C'est assez simple, les cinq dernières années, on a fait deux fois plus vite pour réduire les émissions de gaz à effet de serre que les cinq années qui avaient précédé. Et bien les cinq années qui sont devant nous, il faudra faire deux fois plus vite encore. Et donc on va demander aux agriculteurs, aux industriels, à nos compatriotes, aux collectivités locales, à l'État, à tout le monde, au secteur du bâtiment, et bien d'avoir des objectifs. On sera la première nation à se les donner secteur par secteur et surtout à se donner les moyens qui vont avec. Et ces moyens-là, ce sera des investissements publics. Et donc je vous confirme qu'on fera des économies sur certains sujets, mais que nous allons investir dans l'écologie dès l'année prochaine plusieurs milliards d'euros en plus, qu'on va à côté de ça développer des filières industrielles, parce que moi je veux être cohérent, on doit répondre au climat, on doit renforcer notre indépendance et on doit créer plus d'emplois industriels. Nous avons créé 1,7 million d'emplois ces six dernières années, on a créé en particulier 100 000 emplois dans l'industrie, rouvert 300 usines. Et bien on doit le faire dans chacun des segments. On rouvre des usines qui vont faire des batteries électriques, qui vont assembler des véhicules électriques, on ouvre et on renforce des usines qui produisent des éoliennes en mer, on va rouvrir des usines qui produisent des panneaux solaires, ce qui n'existait plus en Europe, on va le refaire, et on se développe aussi dans l'économie circulaire qui est si importante. Et puis on va structurer encore plus les professionnels dans la rénovation thermique des bâtiments, qui est là aussi si emblématique. Voilà, donc ça va être ça la planification, c'est un travail qui a pris 18 mois, donc on va sur le voile. Et voilà. Sous-titrage FR ?